L'avantage du cloud, c'est ça, c'est qu'on bénéficie des progrès sur l'infrastructure. Nous, on est avec Microsoft. À Microsoft, tous les mois, il y a des nouveautés qui sortent. Aujourd'hui, on avait justement abandonné l'offre SQL Azure parce qu'elle n'était pas assez performante pour nous. On était passé sur une offre SQL Server, sur des serveurs Azure. Et là, il y a une nouvelle offre SQL Azure qui est bien plus performante que la précédente. Donc, on va pouvoir repasser sur cette offre-là. Donc, ça nous permet d'optimiser notre infrastructure en permanence en fonction de ce que nous fournissent les fournisseurs. Et on a la chance en ce moment qu'il y ait une guerre des prix assez importante. Et donc, les coûts ne font que diminuer. Ce n'est pas un bon choix, c'est un excellent choix. Parce que si on n'avait pas fait ce choix-là, des gens n'auraient pas pu tenir les délais de nos projets. Financièrement, ça nous coûte beaucoup moins cher que ce qu'on avait avant. Et puis, ça nous permet d'avoir accès à des technologies auxquelles une PME comme Compass n'aurait pas accès si on n'avait pas choisi le cloud. Si on veut tester des nouvelles technologies, on monte des nouveaux serveurs, on teste des nouvelles technologies. Si ça ne nous plaît pas, on arrête. On n'a pas à investir upfront pour pouvoir tester des nouvelles technologies. Les mauvaises surprises pendant le projet, les seules qu'on ait vraiment eu, c'est l'aspect entrée-sortie sur les disques, qui nous a amené à revoir certains morceaux d'architecture logicielle. Ensuite, c'est plutôt au début de l'exploitation, où on s'est aperçu qu'il y a un nouveau métier qui est nécessaire à la DSI, qui est le gestionnaire des ressources cloud. Parce que si on laisse accès, ce qui est bien avec le cloud, c'est qu'on peut démarrer une machine et l'arrêter. Mais il faut gérer ça d'un point de vue budget parce qu'on paye. Donc, il faut quelqu'un qui soit le garant de la bonne utilisation des ressources cloud et qui soit aussi capable d'étudier les architectures logicielles pour optimiser les ressources qu'on utilise. Ce que ça change pour nous dans le run, c'est que, déjà pour les mises en production, c'est beaucoup plus facile parce qu'on peut allumer des serveurs à côté, faire une mise en production et puis basculer. Donc, c'est quand même beaucoup plus simple pour faire des mises en production. Par contre, effectivement, il faut gérer le fait que ça peut tomber en panne, qu'il peut y avoir des machines qui sont remises à jour et qu'on est prévenu quelques temps avant, mais pas très longtemps avant. Et que, de toute façon, on ne peut pas changer la date et l'heure à laquelle c'est mis à jour. Donc, ça, c'est à nous de gérer et c'est plutôt au niveau applicatif qu'on gère ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada